bonjour à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Satisfactory pour une petite surprise on va dire vous êtes habitué avec moi je dis des choses et puis je ne les fais pas j'ai pas fini j'ai toujours pas fini ce stockage central parce que parce que depuis plusieurs semaines je joue autre chose j'avais besoin de me changer les idées donc je vais y revenir mais en fait j'y suis déjà revenu mais pour faire autre chose pour essayer de mettre en pratique ce qui a été implémenté donc dans les derniers updates moi je le fais avec du retard parce que au départ je n'avais pas envie de le faire mais je me suis dit bon allez je vais tester je vais tester voilà j'ai refait des gares j'ai refait des gares donc avec le système de signaux donc on va voir alors déjà je vous dis un truc moi je l'ai déjà redit je me suis énervé à par un verco fistain mais c'est pas possible d'être aussi incompétent vous voyez ça système d'aiguillage mais ça c'est le départ de ma ligne c'est pas voilà c'est nul c'est nul les trains ils partent d'ici pour aller vers là bas il n'y a pas besoin d'aiguillage mais non ils sont incompétents pourquoi mais parce que office time ne sait pas faire un jeu de train et satisfactory ça devait pas être un jeu de train mais non voilà voilà où on en est alors pourquoi j'ai fait ça mais déjà parce qu'il faut que j'alimente en charbon et en soufre l'usine d'énergie qui est là je voulais déjà présenter elle est ici l'usine de turbo carburant parce que l'usine de turbo carburant ne tourne plus alors j'ai toujours de l'énergie du fait d'avoir posé énormément de d'éoliennes de panneaux solaires etc etc je suis plus en manque ou en danger pour le moment mais le jour où je vais attaquer à relancer des fonderies les raffineries etc etc il me faudra c'est la première qui est là-bas et je verrai comment je peux m'arranger pour en avoir une seconde mais je pense qu'il faudra que je parte sur autre chose bref toujours est il que comment faire pour amener les ressources là-bas oui l'idéal ce sont les convoyeurs alors j'ai eu quelqu'un qui disait ouais je comprends pas quel est l'intérêt de faire autant de convoyeurs là dessus alors pour ceux qui veulent vraiment comprendre pourquoi j'ai fait ce sort central je vous invite à vous vérifier mes premières vidéos de cette saison et surtout voir ce que j'avais fait comme travail dans la saison précédente surtout la saison 2 ça c'est juste pour m'amuser que je l'ai fait et puis parce que ça permet de redispatcher ensuite comme on le veut je reste persuadé que le train est une très 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 mauvaise solution dans satisfactorie on est dans un jeu d'usine une usine fonctionne en flux continu mais c'est pas le cas des trains vous le savez le temps de chargement le train il faut qu'ils se déplacent et il arrive à la gare il s'immobilise il charge oui décharge et pendant toute cette période de chargement déchargement le flux est interrompu que ce soit le flux pour charger ou pire le plus pour le flux pour décharger pendant ce déchargement si vous n'avez pas un stock tampon vous risquez de perdre gros parce que l'usine va se couper vu que les tapis ne transporteront plus le produit même s'il y en a encore dans le stockage le stockage intermédiaire de la gare ça ne coule plus donc les machines derrière sont interrompues d'où bien évidemment l'importance de mettre des conteneurs tampons alors qu'est ce que j'ai fait et bien sur une ligne alors bien sûr il n'est plus à jour mais mon tuto chemin de fer est toujours valable il n'est plus à jour parce qu'il ya les signaux maintenant mais pour gérer du trafic sur un réseau une voie c'est ça fonctionne la même chose donc je n'ai qu'une voie alors là il est doublé non c'est qu'une voie cette voie qui part d'ici qui va à la gare là bas et qui revient c'est toujours la même il n'y a pas une seconde voie il ya deux voies uniquement à la gare pour entrer ou pour sortir d'accord donc j'ai positionné huit trains quatre trains de charbon le charbon 1 qui est là vous le voyez alors ils ont rajouté c'est pas mal il ya les petites flèches donc on sait dans quel sens il a le charbon 2 qui est ici le charbon 3 qui est à la gare là et le charbon 4 qui est ici et pareil pour le soufre par contre je voulais les relancer tous en même temps alors je sais ce qu'il faut que je fasse parce que c'est pas bon du tout il faut que j'aille là bas parce que à l'heure actuelle les elles sont alimentaires en électricité oui voilà quand je vous dis j'ai une main une production maxi de 66 en ce moment je consomme que quatre et demi je consomme quand même mais je suis tranquille je vais aller là bas je vais aller dans notre gare je vais couper l'énergie pourquoi parce que à l'heure actuelle tous les trains sont à l'arrêt j'ai désactivé la conduite automatique je vais réactiver toutes les conduites automatiques et relancer l'électricité pour que les trains partent ensemble pour qu'on voit comment ça fonctionne voilà je suis hors tension on va vérifier quand même que oui la deuxième est rouge aussi donc on active sur tous les trains j'ai pas encore tout à fait fini le travail puisqu'il faut que je finisse de connecter ici le chargement et puis où que je vérifie j'en ai déjà parlé x fois mais quand vous faites une gare vérifier bien parce que ça a changé voilà vous voyez ça ils n'ont pas traduit ils ont oublié de le traduire déchargement vous pensez à ça parce que sinon les trains ils vont arriver ça marche pas et oui ça marche pas ça ne marche pas c'est pas sélectionné comme il faut ça ne marche pas en déchargement normalement j'avais tout vérifié déjà alors vous voyez ça c'est d'une d'un illogisme total il n'y a plus de courant donc les trains ne bougent pas les gares sont désactivés vous savez c'est quand lorsque les gares sont activés que il ya du courant sur les rails alors pourquoi les phares ils sont allumés les feux ne devraient pas pouvoir être allumé puisqu'il ya plus d'énergie et ouais je sais je pinaille mais moi je suis habitué à des jeux où on a une précision et où on a une qualité de travail ce qui est plus vraiment le cas ici bon je finirai de connecter mes tapis roulants plus tard aaaah ils m'ont pas attendu oui donc ça fonctionne ça fonctionne bien aïe 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 voilà donc le système fonctionne bien qu'est ce que j'ai fait pour pour la distance moi j'ai deux locomotives et six wagons qui correspond à 12 fondations et quand on tire un rail on le tire de 8 en 8 donc ça fait 16 en gros ça fait 16 donc j'ai mis un emplacement pour deux par contre je comprends pas pourquoi les trains maintenant ils ne vont qu'à 120 km heure c'est c'est trop lent il est vide qui roule lentement pas comme ça quoi il devrait aller plus vite où sont les autres on dirait qu'ils n'ont pas démarré ah si si c'est bon non il y en a un qui n'a pas il y en a un qui si c'est bon il vient de partir voilà 8 trains sur une ligne alors effectivement à 120 km heure on se traîne et c'est lent donc vous pouvez voir au bout que les feux passent au vert quand le train a passé le feu suivant donc le système fonctionne le système fonctionne par contre j'ai pas compris la différence entre les les signaux de sens on va vérifier on va regarder ça je vous avoue que je sais pas trop à qu'est ce que voulu faire les développeurs bien évidemment je ne suis que sur un réseau fermé il n'est pas ouvert il n'y a pas de croisement bon après le principe il est le même vous mettez un feu à l'entrée du croisement un feu après la sortie du croisement et puis rouler jeunesse et donc vous allez voir que voilà la zone est fermée la première donc automatiquement le train vient à la deuxième ce qui est tout à fait normal voilà donc on a le signal de bloc et on a le signal de trajectoire je vous avoue que je comprends pas la différence le signal de trajectoire peut-être il sert pour ceux qui veulent utiliser une ligne dans les deux sens ouais je vous le déconseille vivement parce que dans la réalité ça existe que très rarement et c'est un nid à problème vous êtes sur une carte qui est tellement grande que vous avez la place de poser deux lignes donc posez vos deux lignes vous emmerdez pas voilà donc bien sûr là ils vont tourner à vide parce que j'ai pas encore connecté là bas enfin ils vont tourner à plein les deux premiers auront chargé tout le stockage là bas et donc au fur et à mesure je vais voir je vais les laisser rouler pour voir s'ils se rattrapent alors je me suis pris une collision mais c'est normal parce que je l'ai fait manuellement j'avais arrêté un train en plein milieu de la voie en fait vous l'avez vu quand j'ai repris quand j'ai commencé cet enregistrement j'avais plusieurs trains là j'avais quatre trains qui étaient arrêtés en plein milieu mais pour les positionner certains je les ai amenés manuellement pour voir à peu près où était le milieu bon et bien j'ai mal freiné je m'en suis pris un mais ça pose pas de soucis par contre le jeu le dit bien si ça avait été un train qui transportait de l'uranium par exemple il pouvait y avoir une catastrophe nucléaire bon on n'en est pas là enfin voilà je voulais vous montrer que le système avec les feux de signalisation classique le signal de bloc fonctionne très bien ça signalisation ferroviaire utilisée pour diriger les trains afin d'éviter les collisions et les goulots d'étranglement ouais pour moi c'est risqué pour ceux qui ne matrisent pas les réseaux ferrés c'est risqué il vaut mieux utiliser le signal de bloc classique c'est à dire que vous faites une voie unique sans unique voilà vous voyez c'est le train qui a vidé donc il y a le charbon là et il doit y avoir le soufre 1 qui est ici donc là on a le charbon 1 voilà pourquoi il est déjà là lui ? mais t'es pas au bon endroit oh bon sang oh non de non bon ben j'ai un train à jeter j'ai un train à jeter bon alors il faut que je le mette en charbon usine énergie mais il faut donc que j'aille vider la baie vite fait et que je le remette ensuite en sol on souffre oh la 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 mais quelle galère quelle galère donc vérifiez bien que vos traits ils sont bons parce que je viens de faire une grosse boulette ah puis ça aussi non oh la la on appuie sur échappe mais dans tous les jeux on fait échappe pourquoi vous me fermez complètement le menu ils sont cons c'est pas possible à partir du moment où j'ouvre une fenêtre c'est souffre 1 qui déconne donc euh vous savez ce que je vais faire je vais l'arrêter donc le train va s'arrêter aïe 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 et on va voir si lui va s'arrêter derrière si je fais un carton Si mon système il fonctionne, il n'y aura pas d'accident, mais sinon, ça va faire un gros boom. On le voit là-bas, il est arrêté juste après le virage, j'espère qu'il freine bien, j'espère qu'ils ont des bons freins, parce que ça va être juste, ou que j'aime pas, donc ça va, la conduite automatique fonctionne. Donc je vais créer un embouteillage. Oui alors, le système il est comme ça, et ben oui j'ai pas... je suis comme en Angleterre moi. En Angleterre les trains fonctionnent comme ça. On a un sens et un autre. Donc euh... les feux étant du côté droit. Ça fonctionne comme ça. Bon, ben voilà, le système fonctionne bien. Donc lui par contre, euh... je vais l'amener, mais il faut que je... Donc vous voyez qu'on peut ouvrir l'inventaire du train, mais je vais pas prendre le stock, parce qu'il y en a trop, je peux pas le porter, je peux pas transporter tout ce qu'il y a. Donc ce que je vais faire, je vais m'approcher manuellement de ma gare de l'autre côté, arrêter le train, connecter les sorties, parce que je ne l'ai pas fait encore, je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait faire au niveau d'un réseau, et que ce réseau fonctionne bien en automatique. Vous amusez pas à piloter vos trains manuellement avec un train arrêté sur la voie, vous êtes sûr de le percuter. Ou alors il faut freiner un kilomètre avant. Voilà. Donc là j'avais fait le contournement de l'usine pétrochimique. Voilà. Comme ça, j'ai jamais trop pris le temps de fermer les murs, tout ça, parce qu'après ça ralentit. Donc ben on va avoir une succession de trains qui vont se retrouver parqués en attendant. donc ce que je vais faire moi, je vais l'arrêter ici, putain ça freine lentement, oh la vache ça en met du temps à freiner à cette vitesse. Je vais peut-être quitter le train pour pas que l'autre il me tape par derrière, non c'est bon, il s'est arrêté et donc au bout là-bas on va en avoir un autre qui va venir s'arrêter. Voilà. Donc tout va bien. Voilà, j'en arrête là pour aujourd'hui sur Satisfactory avec un système qui fonctionne. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je n'ai pas toutes les réponses mais en général, en termes de train, je sais quoi faire. Si vraiment ça vous intéresse de connaître le moyen de bien façonner des réseaux ferrés, je vous invite à regarder les tutos que j'avais fait sur Railway Empire. Oui, ce n'est pas du tout le même jeu mais le système est le même. On prépare des lignes avec des raccordements ou des déviations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.